et bien bonjour à tous et à toutes dans cette toute nouvelle vidéo sur fortnite on se retrouve enfin pour le mode aventure sur le thème de massylvanie tout simplement c'est halloween comme d'habitude cette vidéo va être en deux parties la première pour les débutants donc je vais expliquer qu'est ce que c'est le mode aventure et qu'est ce que ça apporte et la deuxième partie je vais vous présenter la seule classe que j'ai faite honnêtement et je vais être très clair c'est juste que j'avais pas du tout la foi cette aventure là m'inspire pas du tout je vais même pas la faire pour vous dire parce que c'est le même modificateur que l'année dernière et ce modificateur là peu importe la classe que vous allez jouer ça changera rien vous pouvez jouer ce que vous voulez donc la classe que je vais vous montrer c'est juste parce que elle a reçu elle a eu un up en fait lors d'une mise à jour et je me suis dit bon c'est le modificateur c'est du corps à corps la classe et du corps à corps je vais vous la présenter mais bon c'est pas une classe que je vous conseille c'est juste que ça servira en fait de bouche trouis c'est inutile donc en fait ce que je vais faire pour la prochaine aventure voilà il ya une petite mise à jour sur ce format c'est que ça sera potentiellement la dernière vidéo de ce type sur l'aventure que si que si c'est encore le même modificateur que l'année dernière si c'est un nouveau modificateur je vous ferai une vidéo comme je fais là avec la première partie la deuxième partie pour du coup une classe mais par contre si c'est le même modificateur que l'année dernière ce sera juste une vidéo avec la première partie directement qui explique qu'est ce que c'est le mode aventure et après rien d'autre pour les prochaines aventures à part si encore une fois il ya un nouveau modificateur mais ça va dépendre que de ça parce que là en vrai on tourne autour du pot ça va repartir pour un an de plus avec les mêmes modifs c'est très frustrant en tant que joueurs qui ont déjà fait les premiers et les premières aventures donc c'est très chiant mais bon je vous épargne tout ça avant que la vidéo ne commence abonne toi ça soutient vraiment la chaîne et ça m'aide aussi à surmonter cette aventure qui est très pénible même si je vais pas la faire ça va quand même m'aider allez nous on passe à la première partie bon visionnage pour la première partie on a trois questions pour le mode aventure la première c'est qu'est ce que c'est la deuxième qu'est ce que ça apporte et l'année dernière c'est quoi la différence avec sauver le monde pour la première très simple qu'est ce que c'est le mode aventure bien c'est une sorte de sauver le monde 2.0 ou à chaque nouvelle saison on va recommencer quand je dis on sait tous les joueurs au même pied d'égalité c'est à dire tout le monde est de nouveau niveau 1 c'est pour ça que comme vous pouvez le voir là je suis niveau 1 j'ai des zones éclatax alors que en mode classique voilà j'ai tout simplement le 140 le 160 sans aucun problème c'est là la différence pour la deuxième question qu'est ce que ça apporte et bien ça apporte des choses exclusifs qui sont propres au mode aventure et ça donne justement un petit intérêt de les farmer ces récompenses je vous les montre tout de suite ça va être sur trois formes je les appelle différentes de genre niveau 1 niveau 2 niveau 3 le niveau 1 c'est le plus simple c'est très rapide à obtenir ce sont les bons de recrutement vous avez un bon de recherche d'armement et de héros pour ceux qui ne connaissent pas ça pour ceux qui vraiment débutent ça permet de recruter une arme et un héros qui sont d'un événement passé petit détail si vous en avez essayé de vous renseigner sur le prochain événement qui va arriver n'essayez pas de recruter un héros tout simplement ou une arme d'un événement qui va arriver d'ici peut-être une semaine d'ici un mois tout ça essayer de prendre un truc qui date de un an neuf mois un truc dans le genre ce soit vraiment intéressant à choper donc ça c'est plutôt intéressant dans le mode aventure à obtenir vous pourrez en obtenir un de chaque par saison oui c'est peu mais c'est déjà pas mal le niveau 2 là c'est plutôt intéressant vous avez pour ceux qui ont vraiment commencé sauver le monde c'est à dire ceux qui ont vraiment débuté vous avez des la main à butin de troll légendaire et vous aurez aussi des récupérateurs fondamentales ça c'est plutôt intéressant parce que ça permet sur une arme sur un affix nommé de changer admettons son affix nommé quand je dis affix nommé ça va être dégâts d'infection applique chancelante ce genre de choses et ça c'est plutôt intéressant parce que dès que vous allez en utiliser un ça part très vite et vous en avez à peu près deux ou trois par saison donc c'est pas fou fou faites attention dans quoi vous allez les dépenser dès que vous allez en utiliser un vous allez avoir plusieurs choix entre deux voire trois suivant l'arme affix nommé et ça c'est plutôt intéressant parce que ces affix là ils sont des fois très intéressant et très puissant donc essayez de voir si vous avez une arme qui vous fait de l'oeil qui vous intéresse essayez de voir si c'est plutôt cool l'affix que vous allez débloquer juste après ou non et là le niveau 3 la récompense niveau 3 le plus intéressant ce sont les surchargeurs les surchargeurs vous avez beaucoup de différences pour chaque vous en avez pour l'arme pour le héros pour le piège et ce que j'ai pas parce que je les utilise directement pour les survivants ça permet de passer du niveau 50 à 60 et c'est la seule méthode de passer de 50 à 60 donc le mode aventure est plutôt intéressant pour ce genre d'objet ce genre de récompense pour vous dire si vous voulez dépasser le niveau 130 ce sera avec ça tout simplement vous allez les utiliser sur vos survivants et pouf comme par magie vous allez passer de niveau 130 au fur et à mesure en débloquant quelques surchargeurs vous avez passé 131 puis 132 puis 133 et ainsi de suite et ça ça n'a pas juste pour lieu de se dire bon voilà j'ai un niveau plus élevé plus votre niveau est levé avec du moins les survivants plus votre spécial ce que j'appelle un peu comme dans fallout va augmenter vos stats c'est à dire les pv les dégâts vous allez faire votre résistance tout ça va augmenter donc c'est ultra important c'est pareil pour les pièges c'est pareil pour les héros et les armes c'est ultra important de les utiliser pour vraiment augmenter vos stats donc ça donne une raison de plus de farmer le mode aventure même si à la longue c'est très très barbant et là la troisième question c'est quoi la différence avec sauver le monde et bien la différence c'est que le mode aventure à mon sens je trouve il est plus simple à monter que le mode sauver le monde la grosse différence va être son niveau sa barre d'xp que vous voyez tout en haut au milieu je suis niveau 1 actuellement et niveau 2 j'aurai de l'or et niveau 5 je vais débloquer un lama à butin de troll légendaire déjà ça c'est rapide à obtenir pour ceux qui débutent c'est plutôt cool et bien cette barre d'xp c'est le nerf de la guerre plus cette barre est élevée plus vous allez débloquer des zones qui vont être élevées et donc par conséquent vont vous donner beaucoup plus d'xp et de récompenses c'est ultra important petit détail aussi avec cette barre d'xp plus votre niveau est élevé plus l'éclair c'est à dire votre spécial en d'autres termes votre nerf de la guerre votre coeur le plus important même va augmenter c'est automatique si vous faites une mission vous allez automatiquement obtenir de l'xp d'aventure et ça s'utilise directement vous avez besoin de rien faire dès que vous finissez une mission pouf xp d'aventure votre niveau augmente et votre éclair aussi petit détail chaque aventure à un petit modificateur un malus et un bonus qui va être appliqué à chaque nouvelle saison actuellement c'est le modificateur de l'année dernière c'est pour ça que c'est très chiant et très relou c'est le modificateur courte portée des ennemis à proximité d'un joueur ou d'un défenseur qui sont dans les deux premiers carrés vont subir 50% de dégâts supplémentaires et ceux qui sont au delà des deux carrés réduisent les dégâts qu'ils encaissent de 50% au bordel déjà c'est chiant et bien pour vous dire ce modificateur ne vous oblige en rien à utiliser une compo très spécifique petite invitation mais c'est pas le moment en rien à utiliser une compo qui vous est prédéfinie donc ça si vous avez je sais pas un type de héros vous avez actuellement et que vous aimez bien jouer jouer le ça va pas vous impacter et en plus ça rajoute un petit bonus tous ont une chance de laisser derrière eux des bonus de soins à l'élimination ça veut dire une petite capsule une petite fiole qui va vous redonner de la vie c'est plutôt cool mais ça va pas casser trois pattes un canard ça en fait avec si vous êtes au corps à corps ça peut vous sauver mais si vous restez à distance bon sans plus petit détail aussi et ça ça va le faire à chaque saison ça ne va pas changer dès vous allez commencer à taper dans des hautes manches automatiquement la fk va ressortir donc si vous pouvez faire de la fk j'aurais dire maintenant pourquoi s'en priver un moi je sais j'en ferai pas parce que ça me casse les couilles j'essaye d'éviter au maximum de faire de la fk même si des fois quand tu arrives dans du 160 les mecs ont bâti comme jamais bon tu dis une fois de plus une fois de moins bon on n'est pas à ça près on fait avec mais c'est chiant c'est très chiant enfin bref voilà juste pour vous dire qu'au bout d'un moment la fk va être de sortie vous allez en bouffer partout et ça c'est un petit problème pour la deuxième chose qui est très importante aussi avec le mode aventure c'est que vous n'aurez pas accès à vos chez à vos schémas pardon à vos chez 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 schéma d'armes qui sont dans le mode sauver le monde la seule chose que vous avez en lien ça avec les défenseurs et vos schémas de pièges c'est pas la même chose piège et armes c'est pas la même chose attention faut préciser c'est les seuls liens que vous avez avec sauver le monde vos ressources vos niveaux de héros tout ça retourne à zéro vous n'avez aucun lien vraiment pur et dur avec sauver le monde classique c'est ça aussi le petit le petit bémol ils auraient pu faire en sorte que tout ce que l'on forme à la fin quand je dis ce que l'on forme ça va être ressources donc diaphanite diaphanite rouage tout ça soit au moins à moitié peut-être même si c'est que ça mais à moitié transféré dans le stockage sauver le monde mais c'est pas le cas donc vous farmez mais vous allez obtenir des choses qui vous sont inutiles à la fin mis à part les surchargeurs et l'xp que vous obtenez l'xp de survivants de héros tout ça les gouttes de pluie pure vous allez quand même les garder ça c'est un bon point au moins ils ont pas été bâtards et tout ça mais bon là vous allez me dire c'est bien beau tout ça mais niveau 1 niveau 15 c'est pas énorme l'xp qu'on obtient oui donc pour ça il va falloir augmenter de niveau et comme je vous l'ai dit toutes les missions peu importe la mission vous donne de l'xp d'aventure vous allez pouvoir aussi avoir des petites missions des petites quêtes par ci par là qui vont vous permettre d'obtenir une petite quantité suivant la mission ou une grosse quantité suivant la difficulté bien d'xp d'aventure un certain seuil ces missions là ces cinq missions ce sont des suites tout simplement dès que vous en finissez une pouf vous en avez une autre derrière va augmenter aussi en difficulté et la récompense va augmenter un certain seuil ça vous donnera des surchargeurs et des récupérateurs extrêmement important il faut les farmer ne les loupez pas c'est super simple vous aurez des missions qui vont vous demander juste d'éliminer des carcasses à faire telle mission à ouvrir des coffres à casser des tables c'est ultra simple vous avez zéro difficulté mais bon là où je pense vous avez compris c'est l'argument de vente allez lancez vous dans le mode aventure moi j'ai fait rapidement le petit tour sur ça et du coup nous on passe à la deuxième partie pour la deuxième partie je vous montre la petite classe que je vous ai concocté mais honnêtement vous en avez pas du tout besoin pour faire cette aventure comme je vous l'ai dit peu importe la classe que vous avez ça ne changera rien le modificateur n'apporte vraiment rien quasiment rien en malus donc en vrai jouer ce que vous voulez alors pour cette compétence du moins pour cette classe j'ai voulu vous montrer la fameuse compétence qui a été boostée il n'y a pas très longtemps avec la mise à jour c'est l'opération construction en principal j'utilise gary dan chevalier noir ça permet à l'opération construction de pouvoir déclencher et surcharge cinétique c'est bien petit contexte la surcharge cinétique c'est si une carcasse vacille elle va recevoir un petit bonus de dégâts c'est pas fou mais en vrai on va pas dire non ça augmente le dps donc c'est plutôt cool et sachant que automatiquement l'opération construction c'est un marteau oui l'arme contendant va souvent vous mettre en train de faire vaciller les carcasses donc c'est plutôt cool elle a reçu aussi un petit up sur sa protection quand vous allez brandir le bouclier et bien vous allez avoir une protection intégrale et plus juste en façade et ça c'est vraiment cool c'est dire même si des carcasses vous tape dans le dos ça vous allez avoir une grosse réduite de dégâts et c'est vraiment très intéressant pour l'avantage d'équipe je vous propose deux choix en premier c'est sur régime cinétique ça permet de déclencher une deuxième fois la surcharge quand elle est utilisée et derrière bon ça en vrai c'est pas fou fou parce qu'il ya un énorme malus avec l'opération construction c'est qu'elle se recharge en 100 secondes donc à la place de cet avantage moi je vous conseille plutôt est vraiment même de mettre joyeuse fête ça réduit de 40 secondes la récupération de l'opération construction c'est pas négligeable c'est même ultra intéressant dans l'équipe de soutien j'utilise menace directe ça permet d'augmenter suivant les éliminations la durée de l'opération construction donc c'est plutôt cool vous avez bouclier à réplique l'opération construction déclenche une petite ongue sonic quand vous bloquez cinq fois maximum qui inflige des dégâts c'est plutôt cool ça augmente vite fait le dps mais c'est pas fou et là un des plus intéressants que je trouve personnellement c'est isaac roi arlen ses broyages de monstres augmente le vampirisme des attaques de mêlée de 1 et de plus opération construction de 15% maximum du pourcentage d'opv manquant en vrai ça je trouve que c'est vraiment très puissant parce que automatiquement c'est du corps à corps vous récupérez de la santé boum juste en frappant boum 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 hop de la santé à récupérer ça c'est plutôt cool et là là accrochez vous ça fait mal au coeur pouf je descends voilà il ya plus rien pour l'opération construction c'est fini les seuls héros qui booste l'opération construction ou du moins j'ai dû peut-être me tromper de 1 ce sont ces quatre là le principal et les trois qui sont en soutien c'est très très faible pour le quatrième je mets attaque dynamique étant donné que l'opération construction c'est censé être un marteau mais normalement c'est un outil et c'est censé être augmenté grâce à l'attaque dynamique de 17% c'est déjà pas mal on va pas dire non et vu qu'on utilise la surcharge cinétique on va augmenter ses dégâts grâce à cid pas du paille de père paille de père paille de fer excusez moi je commence à être vraiment fatigué je pense même avoir mal à la tête pour vous dire ah oui cette compétence est bien mais elle manque cruellement davantage avec d'autres héros il n'y a pas énormément de choses et ça c'est vraiment dommage pourtant sur le papier elle peut être vraiment très puissante le rechargement est beaucoup trop élevé vous avez une grosse réduction de dégâts ce qui est plutôt cool vous avez aussi la faculté de pouvoir mettre je sais pas une espèce d'onde de choc quand vous brandissez le bouclier je crois donc en vrai sur le papier elle peut être intéressante mais juste parce qu'il manque énormément de héros vous pouvez en faire en fait une compétence qui est pas folle et c'est ça qui est vraiment dommage il booste la compétence mais on a très peu de héros pour la booster donc au final est ce que ça sert à quelque chose grosso modo ça sert à rien de la jouer enfin du moins après ça c'est juste mon avis hein là je vous montre juste cette compétence du moins cette compo pour vous montrer qu'elle a été remise un peu au goût du jour mais en vrai elle fait pas le poids à compte toutes les autres compétences que l'on a genre mini gun ours c'est même les kunai la taillette du dragon ça fait pas du tout le poids et c'est vraiment dommage allez en tout cas nous on va se laisser là je vais même pas faire un petit test parce qu'en vrai bon ça sert à rien je vous ai dit vous pouvez utiliser ce que vous voulez il n'y a aucun problème cette aventure est très décevante pour moi en tout cas ça signe ma dernière tant qu'il y aura pas un nouveau modificateur après peut-être je pourrais revenir sur ce que je dis peut-être que l'aventure pour être cool avec le prochain modificateur mais bon c'est la surprise allez sur ce je vous dis portez vous bien profitez du mode aventure n'oubliez pas de former et je vous dis à la prochaine ciao ciao